Bonjour à tous les amis, après les Peugeot 402, 3, 4, 405, 406, 407, 408, elle est là, on va faire l'essai détaillé en vidéo, on va vous présenter tout ce qu'on ne vous a pas dit la dernière fois, allez c'est parti. Allez on va faire le tour ensemble du propriétaire, vas-y coupe-moi, coupe-moi, je voudrais te faire voir un truc quand même pour moi qui m'a claqué dans les yeux, venez avec moi. Ce n'est pas la couleur extérieure, non ? Non, moi ce qui m'a fait plaisir en rentrant dans cette 408, c'est ça. C'est quoi, c'est le céleri là ? Non, ce n'est pas la céleri, la céleri en cuir n'a pas en option à 2900 euros. Ça fait un peu cher quand même. Regarde cette couleur, c'est une référence au passé de la marque, sur les coupés 504, il y avait des céleri en velours de cette couleur là, c'est absolument sublime. Et d'ailleurs rappelle-toi sur le concept e-légende, lui-même inspiré des 504 coupés, et bien ils avaient mis à l'intérieur velours de cette couleur là. Donc moi je valide la couleur. Je valide moi aussi la couleur, les surpiqûres, bon, à revoir sur ce, c'est quoi, vert ? C'est un vert électrique, vert fluo. Vert fluo, allez on fait le tour ensemble. Avant, on va chacun donner nos avis. Ouais, il y a des choses à dire, il y a beaucoup de choses à dire. Parce qu'il faut dire qu'en termes de design, il y a un travail de malade. Tous les petits clins d'œil de designer. On l'avait vu au centre de design de Vélizier, et là on la voit dans son cadre naturel. Donc avec des lumières naturelles aussi. Et on a fait le choix de cette configuration par rapport au sondage qu'on a lancé sur YouTube. A savoir, il y avait deux couleurs qui se battaient un petit peu. C'était le gris, la nouvelle couleur, et le blanc. Et je dois vous dire qu'on est plutôt satisfait de cette couleur là, parce que, non ? Moi, moi, mais je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Tu nous diras pourquoi. On va commencer par cette face avant de 308, quelque part, 308 surélevée. Ouais, mais moi je trouve quand même que c'est une face avant qui est encore plus agressive que la 308, je trouve. L'intégration de la calandre, ici, couleur carrosserie, est vraiment réussie. Un design vachement épuré au niveau de la face avant, t'as pas des verrues partout. Il faut savoir les amis que là, on est sur une version, une finition GT. On n'avait pas le choix, on n'avait pas de diesel à dispo. On avait que de l'hybridation la plus puissante, donc 225 chevaux. On est sur une finition GT, et la finition GT, vous le voyez, c'est une calandre, comme le disait et le soulignait Cyril, spécifique, très belle. On aime ou on n'aime pas. On va vous incruster ça à l'écran, mais il y a la finition allure qui change complètement de design sur la face avant. On aime, on n'aime pas. Ouais, c'est noir, et donc du coup, ça a l'impression d'avoir une autre 408. Donc, on continue un petit peu le tour du propriétaire. Mon avis, moi, c'est pour moi la plus belle partie de cette 408. L'arrière, on verra après. L'avant, ça reprend pour moi le code esthétique de la Transylvite. Je vais être un peu provocateur et reprendre un petit peu les commentaires par rapport à ta dernière vidéo. Cette voiture est très clivante, aussi bien sur l'avant et sur la partie arrière. Et donc, il y a énormément de personnes qui la détestent, comme énormément de personnes qui l'aiment. Et donc, très clivante. On ne peut pas rester insensible par rapport à ça. Et je vais être un peu provocateur, et je te le disais tout à l'heure en off. Cette voiture, c'est un peu notre Lamborghini Urus à la française. Oui, que sur la carrosserie, bien sûr. Moteur, tu n'es pas d'accord ? Donc, voilà, moi, cette partie, avant, moi, je valide. L'arrière, je pense qu'il y aura, on sera plus tranché, plus partagé. Sur la partie latérale, il y a un truc que je viens de remarquer, que je n'avais pas vu la première fois. Regarde, c'est l'intégration ici du plastique à ce niveau-là. Ah oui, on dirait qu'il y a. En fait, je pensais que l'aile était enfoncée. Oui, c'est vrai. Parce que regarde ici, c'est affleurant. Oui, c'est vrai. Et après, tu as un trou. Ah, tu parles de ça, là ? Ça, là. Oui, l'impression qu'il y a eu un choc. Oui, en fait, j'ai l'impression que ça a été appuyé ici. C'est étrange. C'est un délire de designer, j'ai l'impression. Et puis là, tu vois, avec la lumière, je remarque, regarde ici, c'est pareil. Tu as une arête qui vient ici. On se demande ce qu'elle fout là. Ils se sont un peu trop lâchés chez Peugeot en termes de design. Il y a des angles dans tous les sens. C'est vrai. Encore une fois, un autre truc. Oui. Le logo Peugeot, c'est joli. Oui. Mais pourquoi le mettre sur la porte alors que... Et pourquoi pas ? Oui, OK. Pourquoi pas ? Et pourquoi pas ? Et en fait, je remarque aussi un truc. Pardon. Oui, vas-y. C'est que tu vois, tu as plein de lignes torturées. Oui. Et en fait, tu as la même chose à l'intérieur. On en parlera plus tard. Oui, c'est vrai. C'est vrai. En tout cas, là, ils sont cohérents en termes de design sur l'extérieur et l'intérieur. J'ai envie de te dire. Ils sont cohérents en mode, ils ont mis des arrêtes partout. Bon, à noter quand même, Cyril, je contrebalance, mais ces rétroviseurs, franchement, en termes de design, ils sont vraiment plutôt réussis. Et là, cette fois-ci, plutôt fluide dans la ligne. Dernier truc, je trouve que cette voiture est comme un poisson. Elle est pleine d'arrêtes. Pas mal. Bon, belle transition faite sur les jantes. Et là, on passe au Lyon. Alors, on a choisi, nous, les jantes de 19 pouces. C'est volontaire. Pourquoi ? Parce que derrière, on a voulu vous faire voir un autre style de jantes. C'est vrai que les jantes que tu nous avais fait voir sur ta première vidéo, c'était du 20 pouces. C'était les monolithes avec un design, pareil, encore une fois, très controversé. Un délire de designer que, personnellement, on n'est pas fan. Et donc, on est parti sur quelque chose qui va être, je pense, le plus commun qu'on retrouvera sur les 408. C'est ces jantes de 19 pouces avec des pneumatiques Michelin avec un flanc beaucoup plus épais. Donc, il sera agréable au quotidien en confort. Le confort va être amélioré. Et puis surtout, moi, je trouve qu'avec des flancs hauts en ville, on est quand même mieux parce que les petits trottoirs, etc. Exactement. Et puis là, l'exposition des jantes est plutôt protégée par l'épaisseur du pneu. On vous conseille le 19 pouces si vous voulez profiter du confort de cette 408. On passe sur la partie arrière qui va faire des bas, Cyril. Je te laisse la main. Je reprends la caméra. Qui va faire des bas ou des hauts ? Ah, tu me lances sur le chat. Alors, encore une fois, j'en avais parlé. Ici, on est sur un 6mm fastback. Pourquoi ? Parce que tu as une ligne de toit qui descend. Mais en fait, si tu regardes bien, la ligne descendante commence ici. Ce qui veut dire que si tu caches tout le reste, en fait, là, tu as une berline. On en reparlera sur l'habitabilité. Mais derrière, on a une petite signature propre à la 408 qui s'appelle les oreilles de chat qui sont là. Ça a plusieurs fonctions, ce petit bidule. Premièrement, ça va cacher l'articulation du haillon. Ça, il faut le savoir. D'accord. Deuxièmement, ça a un rôle d'efficience aérodynamique. Ah, d'accord. D'accord. Et puis, bien sûr, vous l'aurez compris, ça a un rôle en termes de design puisque c'est une signature de la voiture. L'empattement profite à l'habitabilité. Mais par contre, je trouve qu'il déséquilibre quand même la ligne. Elle est un peu haute, un peu longue. En termes esthétiques, pour mes références à moi. Mi SUV, une Mi Berlin, bref, elle est hors catégorie. C'est cette partie-là qui me fait plus penser la trois quarts arrière, un espèce de Lamborghini avec ses arêtes un peu saillantes partout. On est d'accord, je te vois sourire. Non, mais ok. Personnellement, je trouve que c'est une voiture qui est vraiment très déstructurée et musclée en design. Et ça, c'est encore moins d'amis. Moi, finalement, ce bouclier, que beaucoup détestent. Je pense que ça mérite une session. Je suis désolé, je suis vraiment désolé, mais je crois que je m'y habitue. Ah ouais ? Ouais. Alors, parlons-en. Non, c'est bien que tu nous donnes un petit peu ces taxes sur cette arrière. C'est ce gros pare-chocs en plastique proéminent. On a pu voir au Mondial de l'Auto, je ne sais pas s'il y aura un traitement spécial ou il y a eu un traitement spécial depuis. On l'a vu un peu rayé au Mondial de l'Auto. Alors, c'est des situations qui font qu'il y a énormément de publics. Il peut y avoir effectivement plus de frottements, je ne sais pas. Mais en tout cas, qu'est-ce que vous en pensez ? N'hésitez pas à nous le dire déjà en commentaire. Qu'est-ce que tu as vu d'autres ? Et moi, ce que j'ai vu d'autres, c'était une 408 en gris titane. Et je trouve qu'en gris titane, et ça c'est vraiment perso, du coup, si, j'aime bien parce que finalement, on le voit moins. Il s'intègre plus au design général. Ou en noir aussi, ouais. Ça passe mieux. Ouais, ok, d'accord. Mais moi, c'est un peu dommage de prendre ces couleurs un peu trop foncées parce que du coup, tous les effets de style sur les parties noires, tu les vois un peu moins. Je passe ma main dessus et regarde, c'est hyper anguleux ici. Ouais, c'est vrai. Et franchement, c'est joli, j'aime bien. C'est pas mal. C'est vrai que la recherche stylistique, sous tous les angles, elle est, comme tu dis, énorme. Il y a eu un vrai travail de fait sur ça. Alors, va savoir pourquoi ici nous ont mis un petit élément en plastique noir brillant. Et puis, ces rappels de feu-marche arrière et anti-brouillard positionnés de chaque côté. Bon, ça pose question. En tout cas, n'hésitez pas à nous dire, vous, en commentaire, qu'est-ce que vous pensez déjà du style extérieur de cette catégorie. Et de cette configuration, nous, on va passer, on va vérifier la partie habitabilité. Est-ce qu'elle est plus grande qu'une 308 ? On hésite entre 3008 ou une 408. Bref, elle pose question. On voit l'habitabilité à l'intérieur et le coffre juste après. Action ! Bon, Cyril, je te propose de passer à l'avant. Bon, en tout cas, moi, pas de problème pour m'installer à bord. C'est confortable. Les sièges, franchement, sont d'un confort exceptionnel. On le verra tout à l'heure sur la partie comportement routier. En tout cas, l'installation, vous le connaissez. Il n'y a pas de nouveauté. Cyril, tu connais. Nouvelle 308, c'est la même chose en termes de proposition de design. Juste, je te donne un élément intéressant, c'est que toute la partie planche de bord, cockpit 3D, e-toggle, etc., etc., tu sais qu'à la base, ça va être fait pour la 408. En fait, ils ont sorti la 308 en avance. Et donc, en fait, ils ont adopté dans la 308 ce qu'ils avaient prévu à la base pour la 408. C'est plutôt flatteur, en tout cas pour les 308 et 408. Exactement. Un design que vous connaissez, je ne vais pas le refaire. On a effectivement des matériaux de qualité, en plus à l'avant qu'à l'arrière. On a effectivement du plastique moussé, des petites surpiqûres, un système audio focal qui semble de qualité. On n'a pas encore vérifié ça avec Cyril. Et qui est en option. Et qui est en option, bien sûr. On a un éclairage de nuit. D'ailleurs, n'hésitez pas à voir cette vidéo de nuit. On vous détaille un petit peu les différentes possibilités. On a huit couleurs. Ce n'est pas énorme, mais on appréciera le geste des designers et des ingénieurs. Bon, petit volant, pareil, avec palette au volant pour sélectionner ses vitesses. On verra ça tout à l'heure sur la partie comportement routier. Sinon, en termes d'intérieur, je trouve que c'est plutôt flatteur. On se rapproche clairement des premium allemands. Et je pense que pour moi, c'est le 408 sur classe. Déjà, Volkswagen, en termes de design, c'est très propre. Il faudra peut-être fermer les yeux sur les parties basses. Parce qu'écoutez ça. Mais est-ce que les matériaux sont aussi qualitatifs ? Alors, ça dépend où est-ce que tu jettes ton oeil. Sur ces parties-là, honnêtement, c'est moussé. On sent un espèce de travail. Alors, c'est du plastique, mais c'est bien moulé. Là, on a une matière texturée. Là, c'est une partie plane, incurvée. Tout est bien assemblée à partir de cet endroit-là. Et à partir de là, on commence à être sur du plastique. Du plastique dur qui ne flatte pas forcément l'oreille et le toucher. Mais regarde, il y a quand même des petites surpiqûres ici. Honnêtement, si tu veux mon avis, moi, c'est que je donnerai une très bonne note sur le design intérieur. En plus de ça, je vous le rappelle, mais la scèlerie est très confortable. Point négatif, c'est ce petit volant qui, pour moi, j'ai du mal à m'habituer en termes. Et tu me disais que ça pouvait gêner la vision. Mais c'est surtout que je suis obligé de le mettre au plus bas et de le mettre le plus près possible de l'instrumentation de bord pour que je puisse avoir ce joli iCockpit 3D, très stylé, unique aussi dans la catégorie. Donc, bon point pour la technologie, mauvais point sur le volant, c'est tout. iCockpit qui, pour moi, est une marque de fabrique des Peugeot modernes. Ah, c'est clair, c'est clair. Allez, mise en situation. Ah, t'as un peu, monsieur testeur, tu restes coincé, qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a du gabarit, monsieur. Ah, ce qu'il se passe, c'est qu'il y a du gabarit. Ah ouais, vraiment ? Ah ouais. Je fais 1m83, honnêtement là, le montant, il est pas de plafond. C'est un toit fuyant, on est sur un esprit un peu coupé, donc forcément, ils ont raboté un peu. Alors du coup, j'ai pas beaucoup, beaucoup de place à la tête, même si c'est creusé. J'ai peut-être une solution pour toi, j'ai pas grand-chose. Me couper la tête ? Non, tu te rases les cheveux, comme moi. Parce que toi, tu les as rasés et ils sont pas tombés. Ils sont un peu des deux. Bon, bref, on va coller en sujet. Bon, alors l'espace aux jambes, là. L'espace aux jambes, franchement, c'est largement suffisant. Ils ont creusé le siège. Autant plus que le siège est reculé quasiment au maximum. Alors moi, tu dis, ils ont creusé le siège. J'ai l'impression. Honnêtement, ils ont creusé ici au milieu. Ouais. Mais est-ce que toi, tu voyages comme ça ? Peu d'intérêt. Moi, non. Je suis d'accord. Je vais fermer la porte. Ici, regarde, c'est surteinté. Parce que on est en finition GT. Honnêtement, c'est... Et je trouve que ça choque quelque part, entre la qualité de la sellerie, que tu as payé 2900 euros quand même, et la qualité des habillages de porte. On est d'accord. Attends, petit test sonore. Et surtout... Ah oui, même là, c'est plastique. Ah oui, d'accord, c'est même pas... Ah oui, d'accord. Et regarde, tu n'as aucun rappel du cuir ici bleu Nabu. Alors, ouais. Sur les contreportes, c'est l'image. Un petit rappel quand même, regarde la petite surpiqûre. T'as la surpiqûre. J'aurais bien devé avoir du cuir bleu aussi, tu vois un petit peu là. Un petit lot de consolation, t'as quand même un esprit focal. Enfin, le système focal à l'arrière, en option, bien sûr. Et si tu mets le petit accoudoir, tu ne peux pas voyager tranquillement. Alors là, on sacrifie la cinquième place, parce que la place du milieu, elle est un petit peu sacrifiée. On a un petit tunnel de transmission. La place du puni. Regarde, deux prises USB. Alors, c'est de l'USB-C, attention, pour tous nos amis qui nous suivent. Maintenant, ce n'est plus de l'USB, c'est de l'USB-C, même si, effectivement, de nuit, on pourrait croire que c'est l'USB. Et puis, là, tu pourras voyager peut-être confortablement. Est-ce que tu pourrais voyager 500 km, puisque c'est à peu près l'autonomie de la voiture au total ? Allez, mets-toi en condition. Ouais, honnêtement, tu tiens. Ouais, tu tiens, 500. Par contre, tu vois, si je m'avance un peu, alors je vais te perdre au genou. Là, du coup, je gagne à la garde au toit. Ça, c'est la petite astuce. Par contre, ouais, mais si je me cale au fond du siège, là, j'ai les cheveux qui brossent. Écoute, moi, je te propose de te mettre dans le coffre. Allez, on va voir dans le coffre un petit peu ce que ça donne. Dis-moi, Flo, tu me promets de m'en mettre en week-end, mais est-ce qu'on va pouvoir partir avec nos bagages ? On rentre dans le coffre. Allez, c'est parti. Ici, ouverture électrique et fermeture électrique, s'il vous plaît. Alors, ici, sur cette version ébrique, puisqu'on a une batterie de 12,4 kWh qui prend un peu de place sur le réservoir et sur le coffre, on est autour des 471 litres de volume de chargement et 536 litres pour les versions thermiques, pour la version thermique, puisqu'il n'existe qu'une seule version thermique, c'est le moteur 1,2 PureTech 130 chevaux. Donc, tu vois, Cyril, on a un peu de place. Bon, tu prends un peu de place avec tes affaires, mais c'est vrai que là, tu as un petit emplacement pour mettre tes câbles électriques. D'accord. Bon, comme d'habitude, est-ce que c'est pratique ou pas de le mettre là ? Écoute, au moins, ça ne se voit pas. C'est pratique. On a des petits filets pour ranger. Et puis, on a ces manettes, ces commandes, pour augmenter la capacité du volume de coffre total, si tu veux aller, par exemple, charger des meubles chez Ikea. Ou ailleurs. Tu peux, je peux te remettre un petit défi ? Vas-y, ferme le coffre. Tu veux que je rentre ? Non. Et est-ce qu'après, tu peux me l'ouvrir avec l'ouverture facile au pied ? Je n'y arrive jamais. J'ai une demonstration. On filme bien cette partie-là, très importante, parce que si je peux la rayer. Eh ? Ouais ! Test réussi. On a ouvert avec le pied. En fermant. Bravo. C'est efficace. Bravo, je n'ai rien à dire. Bon, eh, si on part à la conduire maintenant ? Allez, on y va. Allez, je vais passer à la voie, on y va. Tiens, mon ami Cyril, je ne t'ai pas entendu. Tu vois, ce qui est très sympa, c'est que là, on est dans un petit village, tu entends. Là, il n'y a rien à entendre, on est au calme. Et on n'embête personne, parce que là, je suis en toute électrique. Et ça passe tranquillement. Ça, ça fait partie de l'avantage. Des hybrides et électriques, ça va en ville. C'est plaisant. Allez, vas-y, je te laisse passer en silence. Mister Cyril, si tu mettais la caméra de recul. Allez, plutôt pas là, ou pas ? Elle y est. Franchement, on a, toi, dans cette petite rue étroite, on a une bonne vision. On a là, la caméra 360, on peut vraiment y aller tranquille. Et moi, je sais que j'ai connu la 508 aussi, et elle est de meilleure qualité la caméra que le 38508. Donc, un bon point encore pour cette K-108. Allez, je te laisse faire marche arrière. Marche arrière, vous le verrez. C'est deux petits signaux lumineux ici et ici. Voilà. Je vais faire une reprise, d'accord ? Je suis en mode sport. Allez, c'est parti. C'est parti. J'ai cité de la police. Non, je fais de la police. On va en faire. Alors, alors ? Non. Tu as combien de points sur ton permis, là ? Moi, j'ai mis 12 points. On rigole, attends, on est à 50 au lieu de 80. Oui, oui, c'est pour ça. Vous n'emballez pas. On n'a pas fait du foufou. On prend des précautions. Là, à la limite, c'est 60. Là, il y a garde dans le rétro s'ils font demi-tour. En fait, les policiers, quand ils se sont passés, ils ont regardé la voiture. Je ne sais pas s'ils ont regardé la voiture parce que j'ai accéléré. Et donc, le petit 4 cylindres, il a fait un bruit. Il a envoyé du steak. Il a envoyé du steak. Ou aussi parce qu'ils étaient étonnés de voir une 408. C'est la première fois qu'ils ont envoyé une. Je ne les vois pas dans mon rétro, donc en mon avis, ils ont plutôt été étonnés de voir la 40. Je pense surtout qu'ils ont vu que tu as activé le mode sport sur une route à 60, 80. Bon, ils se sont dit, bon, le petit gars, là, qu'est-ce qu'il va faire avec sa 408 ? Bon, on remet les performances. On va remettre les accélérations juste après. Écoute, ce clignotant. C'est fond de gué. Ouais, une petite idée 3 derrière. Eh bien, on a raison de plus pour la semée. Allez, vas-y. Ouais, quand même, on atteint vite les 80 km heure. C'est fulgurant. Bon, on va faire le test juste après des 100 km heure. On verra si elle est atteint en moins de 8 secondes. Je n'avais pas activé le sport sport. Est-ce que ça change grand-chose ou pas ? Mais alors, le problème, c'est que là, je suis limité à 60 et je suis déjà à 60 et j'ai des voitures derrière. Donc, ça va être compliqué. Allez, on va voir ça juste après. Allez, on va activer le mode sport. On va faire une accélération. Accrochez-vous. 225 chevaux sous le chapeau. Allez, c'est parti. Voilà, bon, pour sa défense, on est en montée. Donc, forcément, vous allez calculer à peu près 9 secondes. Mais ça va, ça reste correct en termes de relance. Portante à l'arrière. Passionnalité. Est-ce qu'on prend un rote, c'est-ce que vous filmez, monsieur ou votre richard ? Chambre Prestance et Légance, officier de France. D'accord. Bon, pour cela, nous allons, tu voulais nous faire voir un petit truc, tu sais, le parallèle avec tes oreilles de chat, là, rien. Ouais, vous avez vu, ok, il y a des oreilles de chat sur le rayon. Eh bien, regarde ici. Le temps que je le trouve. Là, je meubles, je meubles. Vas-y. Parce que je ne sais plus où ça va. Je veux. Ah oui, si, c'était pas mal. Il y a un siège. Vas-y, 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 siège, siège. Pas de chat. Là, c'est le massage. Et dans les massages, regarde, tu as des massages vagues. Et là, en fait, quand tu appuies, écoute, ça fait. Bravo, check de faux. Meilleur van de ses essais. Vas-y, t'as un truc à nous dire. Ouais. Ok, Peugeot. Je veux aller à la plage. Oh, là, 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 pas de secret pour Madame Peugeot. On nous emmène à la plage. J'ai envie de lui dire merci. On va quand même aller voir où elle nous emmène et on voit si c'est vraiment à la plage. On vous montre ça dans deux minutes. Elle avait super raison. Bon, on va juste garer la voiture correctement et on est vraiment à la plage. On est à la plage. Parc, mission réussie ou pas ? À moitié parce que, regarde, elle me dit de continuer la route. Bah, continue. Vas-y. Si elle le dit, j'y vais. Hein ? Peut-être que... T'as un 408. Hein ? De quoi tu doutes ? Mon ami Cyril, tu sais que c'est l'heure du point conso. C'est toujours l'heure du point conso. Alors, avant de passer à l'apéro, on va faire un petit point conso. Vous pouvez estimer une autonomie totale hybride activée, donc le mode de conduite hybride, 470 km. Ça, c'est l'autonomie avec les 40 litres de carburant disponible sur cette version hybride de 225 chevaux. Et espérer à peu près une quarantaine, voire 50 km en électrique. Je te laisse sur le calcul, 470 plus 50 km en électrique, ça fait 520. 520 km, je vous l'accorde, c'est pas énorme. Là, on a fait nos petites moyennes en consommation thermique. Donc, on est à 4,6 et en consommation électrique, 9,5 kWh. Voilà, vous savez tout. Ce sera l'unique point de consommation à bord de cette 408 hybride. 8, yeah. Allez, on repart la route. Parfait. Bon, on va vous parler quelque chose qui peut fâcher les prix. Je vous en parlais à un moment. À un moment donné, il faut se lancer. Dis-moi. Mon cher, quel est le prix d'entrée de base de cette Peugeot 408 ? C'est la question que j'allais te poser. As-tu révisé les prix ? Eh bien, moi, je peux te le dire. On est à 37 000 ? 37 000 euros ? Exactement. J'ai mon anti-sèche. 37 350 euros, je le savais. Mais alors, attention. À ce prix-là, tu as... La version 130 chevaux, essence. 1,2 litres. 3 cylindres. En finition... Allure. Allure, donc. Qui est l'entrée de gamme de... Passons. En dessous de 40 000 euros, on a une 408. Mais... 100% thermique. Et ça sera la seule 100% thermique. Mais... Mais... D'ailleurs, as-tu remarqué que sur ces essais internationaux, nous n'avons à l'essai que les hybrides. Nous la volonté, vraiment, de pousser vers cette motorisation semi-électrique, on va dire. Et là, les prix, ce n'est pas les mêmes. On est d'accord, puisque, effectivement, je tiens à préciser, lors de ton essai de la 308, tu avais... La version diesel. La version diesel, tu étais le seul à essayer la version diesel, et beaucoup t'ont félicité d'avoir pris cette version diesel. Parce que, à l'époque, c'était une version qui était encore félicitée. Ouais, c'est ça. Maintenant, sur cette version 408 hybride, 225 chevaux, on est plus sûr... 51 400 euros, mon cher, pour cette finition haut de gamme GT et la motorisation la plus puissante, 225 chevaux. Attention, il existe aussi une version hybride qui fait... 180 chevaux. Qui est un peu moins chère. Un peu moins chère. Mais bon, là, on va parler de la GT en 225 chevaux, et on va parler aussi des options. Des options. On va pouvoir rajouter sur cette version GT. Et on a eu un échange à ce propos. Oui. Et on se disait, finalement, elle est hyper bien dotée, la GT. De série sur cette finition, clairement. Par exemple, le e-cockpit, de série. On a aussi une scélerie que tu parlais tout à l'heure, en TEP, donc simili-cuir. TEP, Alcantara, que je trouve tout à fait suffisante avec les petites surpicules vertes. C'est moderne. C'est suffisant. Non, on a tout. Je crois qu'on a même la caméra de recul. Ouais, t'as le pack de conduite semi-autonome. Il y a tout. Il y a des jantes en finition diamantée, 19 pouces, mais pour moi, c'est un meilleur choix par rapport aux 20 pouces. Donc, quelque part, il n'y a pas besoin de rajouter beaucoup d'options. Donc, on ne prend pas d'options. Sur cette version de base. Alors, on peut se faire plaisir quand même avec une petite peinture à 350 euros. Alors, la peinture, blanc nacré, elle est à 650 euros. 650, pardon. Je faisais des soldes. Par contre, le bleu Obsession, il est de série parce que c'est la couleur de lancement. C'est la couleur de lancement. Donc, si vous êtes fan de cette couleur, pourquoi pas, ça vous coûtera moins cher que ce blanc nacré. Ensuite, le toit ouvrant, il est à 1080 euros. Toi, tu prends ou pas ? Ouais, je mettrai un petit toit ouvrant parce que moi, j'aime bien avoir de la lumière. L'environnement intérieur est assez sombre quand même. Tous les plastiques sont sombres. Ouais, c'est vrai. Et je trouve que ça donne cette petite touche de lumière qui est assez agréable. Et puis, ça va donner un peu plus de couleurs si tu prends cette fameuse céleri cuir n'a pas avec ce bleu spécial qui vaut à peu près. Oui, alors on est à 2900 euros sur la céleri. Là, je ne prendrai pas. Tu sais pourquoi ? Parce que je trouve que oui, la céleri est magnifique. Le cuir n'a pas, c'est un cuir de haut de gamme. Le bleu Naboo, ça me rappelle encore une fois ce bleu des Peugeot mythiques. Mais tu as du cuir sur les sièges, certes, mais c'est tout. C'est-à-dire que moi, j'aurais aimé retrouver une touche de bleu Naboo sur la planche de bord. J'aurais aimé retrouver une touche de bleu Naboo sur les contreportes. C'est là où tu vois que la définition du premium chez les Allemandes, ils auraient sûrement fait cet effort-là. Surtout pour le prix. Parce que pour 2900 euros, certes, c'est du cuir n'a pas. C'est le riz cuir à 2900 euros, c'est quand même cher. Ça fait cher. Honnêtement, ça fait cher. Et moi, je trouve qu'ils ne sont pas partis au bout de l'idée. Ils auraient pu faire un intérieur velours. Velours, mais ça aurait été tellement beau. Mais quand même, t'imagines un 408 avec un... Là, par contre, je signe. Là, pareil. C'est fou. OK. Moi, pareil, je signerais. Mais bon, écoutez. Et t'as oublié, mon cher, le petit système audio Focal. Mais dit France, mon petit gars. Focal, c'est une marque, franchement, au top. Alors, on n'a pas le prix de l'option. On n'a pas trouvé le prix de l'option. Mais allez, à vue de nez, on est sur du 1500 minimum. Et un conseil, on mettra en incrustation. Et un conseil, quand vous prenez une voiture hybride ou électrique, misez quand même sur le système audio embarqué, qui forcément est amplifié par le silence. Oui, t'as le silence de conduite. T'as un certain confort à bord, une certaine sérénité. Si tu mets du bon son, ça va bien t'envelopper. Et tu vas vraiment profiter. Tu mettrais quoi comme bon son, toi ? Je mettrais bien comme bon son, je dirais à base de popopopop. Qui colle avec cette 408 ? Pas du tout. Un petit Aznavour. Ouais, moi si tu veux. Bon, allez, en tout cas, dites-nous un petit peu ce que vous en pensez de ces prix. Moi, je voulais juste terminer sur les prix. On est autour des 3 à 4 000 euros, plus chers, voire un peu plus, même qu'une 308. Est-ce que ça les vaut ou pas ? Est-ce que toi, tu les mettrais ou pas ? Ou tu te contenterais d'une 308 avec un petit coffre et une petite habitaille ? Honnêtement, je les mettrais. Parce que je ne veux pas acheter une 3008 comme tout le monde. Et parce que j'aurai besoin d'un peu plus d'habitabilité. Tu veux rouler différemment. Et j'ai envie de rouler un peu différent. Et en fait, là, la 408 signe et coche toutes les cases. Ok. Allez, on continue la suite de l'essai ? Allez. Allez, c'est parti. Allez, je vous propose de voir ce qui se cache sous ce capot. Alors, ça y est. Bon, alors, vous le voyez, pas de vérin sous le capot. Une tige, une tringlerie. C'est comme ça que vous allez pouvoir muscler vos biceps, etc. Alors, sous le moteur, on a un moteur 4 cylindres essence. Bien sûr, un Etis PureTech que vous connaissez très bien, qui développe, lui, 180 chevaux. Et puis, vous avez un moteur électrique qui, lui, développe 110 chevaux. Le tout cumulé développe 225 chevaux. Et les valeurs de couple démarrent autour des 300 Nm de couple jusqu'à 500 Nm de couple. De quoi assurer en termes de relance, puisque je vous rappelle que les 100 km heure sont atteints en 7,8 petites secondes. Voilà, vous savez tout sur ce moteur. Je referme le capot. Hop, attention les oreilles. Et reprends la route. Hello. Tu peux me parler de cette petite trappe et de ce qui s'y cache ? Moi, je pensais que tu allais me parler de ce blanc blanc sur blanc. On parle de la pose ou pas ? La petite pose. Non, on en parle pas. On en parle pas. Hop, tu vas, tu vas, non pas la trappe à carburant, mais la table électrique avec un chargeur embarqué de 3,7 kW. Ce qui va, entre guillemets, limiter les temps de charge, puisque sur cette batterie de 12,4 kWh, tu vas mettre, mon cher, presque 4 heures pour charger ta batterie et pour obtenir, au bas mot, 50, voire 60 km en toute électrique. C'est un peu long. En revanche, petite option supplémentaire, si tu veux que ce soit beaucoup plus rapide, deux fois plus rapide, tu vas le chargeur intégré de 7,4 kW qui va permettre justement de booster un petit peu cette temps de charge. Bon, voilà. à vous de choisir si vous êtes pressé ou non. Si on se faisait un petit peu de sensation de conduite ? Il y a une sensation de conduite qui commence par un clignotant de qualité, de qualité. Non, bah, sensation de conduite, premier abord, comme d'habitude, on est habitué chez Peugeot, je pense que tu as essayé la 308, j'ai essayé la 508, 3008, c'est... On a un châssis rigoureux. Le châssis aux petits oignons, un toucher de route, signature Peugeot. Ouais, je trouve que la voiture, tu la places bien, c'est un bon retour, justement, de désinformation. Très peu de roulis, même s'il y en a un peu plus sur cette 4.000, évidemment, elle est surélevée, mais je trouve que si tu combines avec le maintien des sièges, finalement le roulis, il n'est pas très présent. Ouais, dynamisme sur le châssis, confort, là, tu vas voir sur le petit dos d'un, on a presque rien senti. Ouais, ouais, donc ça, c'est vraiment aussi une qualité, 1,2,7,408. Et puis, eh bien, ce petit volant qui va démultiplier un petit peu les sensations de conduite et on va en briller sur les performances. Et c'est un peu négatif parce qu'on a un excellent châssis qui pourrait encaisser vraiment l'argent beaucoup plus en termes de puissance. En vrai, c'est presque frustrant de se dire qu'on a un petit moteur 4 cylindres. Alors, il y a encore plus petit avec le Anit 2 100% thermique 130 chevaux, le Anit 3 cylindres. Nous, on a le moteur Anit 6 connu de tout, les moteurs hybrides chez PSA, Anit 6, 225 chevaux. Et la sonorité très peu flatteuse du moteur 4 cylindres qui fait qu'à un moment donné, c'est presque embêtant, ennuyant de l'entendre, surtout en mode sport. Voilà, mais si on rajoute le son sport artificiel, tu l'as entendu vraiment ? J'ai senti la différence. C'était un peu plus rock, un peu moins inconfortable. Voilà. C'est agréable de prendre les deux d'un an. Ouais, on sort pas trop. Tu te souviens, on finit sur M Sport, rien à voir. On se connaît la tête au plafond, c'est ça. Bon, écoute la petite sonorité du moteur. T'as vu, très peu de rouler en vrai. Elle se place super bien dans les virages. On roule à 20 km quand même. Non mais on sort de route de montagne. Et franchement, moi j'ai apprécié cette conduite. Moi j'ai trouvé par contre que le petit 1.6, il est un peu faiblard. C'est à dire que sans l'aide de l'électrique pour les relances, ça serait compliqué. Là, vraiment l'hybride fait sens. Et ça veut dire qu'à un moment donné, quand t'as plus de batterie, effectivement, tu vas trouver un peu les limites du moteur thermique. Et voilà, il nous reste encore 18 km. Donc on pourra encore apprécier le meilleur des deux mondes. Et c'est vrai que là, en termes de performance, bon bah t'attends les 100 km heure en moins de 8 secondes. On est à 7,8 secondes. C'est pas dingue. Alors on peut se dire quand même que le thermique tout seul, sans l'hybridation, fait 180 chevaux. Donc on peut se dire 180 chevaux, c'est pas mal. Oui, mais on a une tonne 7. Et alors 180 chevaux. Presque une tonne 8. Presque une tonne 8. Comment ça est un peu poussif ? C'est ça. Quand il est seul, je le dis bien. La limite aussi de la batterie et de son autonomie électrique, qui est pas dingue. On atteint péniblement les 50 km en full électrique. Là, on a roulé modestement au tout début pour voir un petit peu l'autonomie totale. On est autour des 500 km, ce qui est pas dingue. Alors on a un petit réservoir de 40 litres d'essence. 42 litres précisément. Et la batterie en tout électrique est donnée. Attention, donnée constructeur pour 63 km. Un petit 63. D'accord. Comme d'habitude, on n'y est pas évidemment. Parce que les 63 km sont faits sur des normes qu'on aura du mal à reproduire sur la route standard. Donc compter une cinquantaine de kilomètres. Et puis, pour tous les fans de vitesse maximale sur l'automarie, vous vous inférez péniblement atteindre les 235 km heure. Mais c'est pas du tout la philosophie de cette voiture. Non, non, non. C'est pas la voiture pour aller chercher la performance. Non, ça va chercher plutôt l'efficience et les consommations. Et consommation avec batterie pleine sur une conduite totalement normale. On est autour des... même pas 3 litres en vrai. Là, en mode sport, on a beaucoup sollicité le moteur thermique. Donc là, on est autour des 6, 5, 7 litres. Mais honnêtement, ça reste quand même mesuré. On va dire ça comme ça. Ça reste une voiture, une berline familiale qui sera conduit de manière familiale. Et là, par contre, tout l'ensemble fait sens. C'est homogène, c'est confortable, c'est suffisamment dynamique. Bah écoute, on va faire une petite relance dès qu'on peut ou pas. Il est chaud, il est chaud. Il est chaud. Alors, hop. En vrai, savoir, c'est juste le bruit insupportable de ce moteur qui augmente trop vite dans les tours. Et là, j'étais obligé de reprendre la main sur la boîte automatique. Précisons toutes les 408 comme les 308 ont la boîte automatique d'office. Il n'y a plus de boîte manuelle. Et c'est vrai qu'on est obligé parfois de reprendre un petit peu la main sur les palettes au volant. Pas forcément de qualité d'ailleurs au passage, je précise. Et puis, forcément, vous allez avoir entre guillemets la main pour éviter justement d'avoir cette sonorité trop haut dans les tours qui est vraiment très peu flatteuse pour ce moteur. Dommage. Mais en tout cas, voilà, ça fait le job sans problème. Pas d'inquiétude sur ce moteur. Non. Ça fait taf. Ça fait taf. Restons dans l'optique que ce n'est pas la sportive de la gamme. C'est la familiale. C'est la voiture raisonnable et qui offre des performances raisonnables également et tout à fait acceptables. Ça tourne. Bon, mon cher Cyril. Fin de l'essai. On arrive à la fin de cet essai. L'heure du bilan, en quelques mots, on va dire un petit peu trois points positifs. Ce qu'on a aimé, ce qu'on a moins aimé. Ce qu'on a moins aimé rapidement et puis l'heure de conclure sous ce beau soleil. Alors, on va commencer par toi. Est-ce que j'ai moins apprécié ? Sur ce 408. Comme ça, on va rester sur une note positive. Et on reste à la fin sur une note positive. Exactement. Moi, il y a deux choses en fait qui m'ont marqué. Première chose, c'est que je trouve que le moteur essence est un peu juste quand tu n'as plus de batterie. Ouais. Je dis bien quand il n'y a plus de batterie. Donc, le petit 1.6L, il est un peu à la peine et il manque un peu de coffre. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, autant j'aime beaucoup le design intérieur, autant il y a ce que j'appelle moi des mesquineries. C'est-à-dire qu'encore une fois, je mets 2 900 euros pour un cuir Nappa. Ah oui, tu es resté sur le siège. Et sur le côté du siège, c'est du tissu. Sur les garnitures de porte, je n'ai pas le rappel de cuir. J'appelle ça une mesquinerie parce qu'en fait, c'est moyen. Si je dois retenir deux choses négatives de cette voiture, c'est principalement ça. D'accord. À mon tour ? On fera le positif à la fin ? On fait le positif chacun à la fin. Ouais. On garde le meilleur pour la fin. Ouais, ouais. Donc, les trois points moins négatifs qui m'ont un petit peu interloqué, c'est plutôt déjà l'autonomie électrique. Un peu légère, je trouve, pour la catégorie. On peine à avoir les 60 km d'autonomie en électrique. On ne les a pas eues. Nous, en tout cas, quand les états rechangent à 100%. On était plus sur du 40-45. Donc, à voir au quotidien qu'est-ce que ça donne. Mais en tout cas, ce point est négatif pour moi. L'autre point, c'est la partie pare-choc arrière qui peut choquer. On nous l'a souvent aussi dit en commentaire que c'était une partie en plastique qui faisait... Tu parlais de mesquinerie. Là, je parle de mesquinerie un peu sur les finitions extérieures. On le voit aujourd'hui avec la poussière, le temps. Bon, c'est quelque chose qui n'est pas trop flatteur à l'œil. Et je terminerai par les prix. Prix quand même premium, élevé. Je te suis là-dessus, ouais. Ok, l'entrée de gamme est à 37 000 euros. Mais il faut taper vite dans des finitions haut de gamme style GT pour avoir un équipement correct. Et donc, à partir de 51 000 euros, il commence à devenir beaucoup plus exigeant. Allez, on parle dans le positif. Positif, bien sûr. Il y en a, il est positif. Ouais. Moi, je vais commencer par un truc que j'aurais il y a quelques mois mis dans le négatif et que maintenant je mets dans le positif, c'est le design. Tu commences à connaître en plus. Parce que voilà, ça fait plusieurs fois que je vois la voiture et je l'apprivoise. Et je l'ai vu dans différentes couleurs. En fait, quand elle est sortie, il n'y avait que le bleu Obsession qui est la couleur de lancement. Et je l'ai vu en rouge, je l'ai vu en grise. Et finalement, je trouve que dans d'autres couleurs, justement, tu parlais de la partie plastique arrière. Alors, je ne sais pas si c'est mon œil qui s'habitue. Mais moi, je le remarque de moins en moins. C'est vrai ? Notamment avec le rouge, je trouve que là, ça s'accorde encore mieux. Bon. Donc, finalement, moi, ce côté design quelque part poussé à l'extrême, je l'apprécie. Parce que d'une auto que je pensais clivante, maintenant, je pense à une auto différenciante. Tu vois ? Ça, c'est mon premier point positif. C'est le design. Deuxième point positif, c'est l'habitabilité. On est bien. On est bien à l'intérieur. Ça, c'est très positif. À l'avant, je ne t'en parle pas. À l'arrière, même pour un gros gabarit, on est bien. On a du coffre. Moi, je trouve que le gabarit est bon. De quoi faire douter, peut-être, les futurs acheteurs d'un 3008. Ils se poseront peut-être la question avec un 4008. C'est une vraie familiale, en fait. Dernier point positif pour moi, c'est la partie roulante. Tout le combiné châssis, suspension, direction. Tu as un châssis qui est hyper sain, un châssis Peugeot. Tu as une direction qui est hyper précise. Et tu as une voiture qui est vraiment bien amortie. C'est un vrai compromis entre une suspension dynamique et une suspension confortable avec un roulis vraiment maîtrisé dans les virages. Bref, la partie roulante, vous ne serez pas déçu si vous êtes amateurs de Peugeot. On est vraiment sur une vraie Peugeot. Alors moi, je vais la faire plus courte que Cyril. Mais je te rejoins complètement sur la partie comportement routier, châssis, direction incisive. Bref, un vrai plaisir tout en ayant ce compromis de confort. Peut-être apporté avec un supplément de confort sur cette scèlerie qu'on n'a pas, où effectivement l'option est assez conséquente. On ne va pas revenir dessus. Point positif, du coup, c'est vraiment le toucher de route d'une Peugeot. Autre point positif, c'est le design intérieur. Très qualitatif en termes d'aperçu au premier regard. C'est sympa. C'est très travaillé. Oui, honnêtement, ça change par rapport aux anciennes 308. Tu parlais d'ailleurs de la différence de qualité des caméras par rapport à 308. Oui, c'est vrai. C'est flagrant. La qualité HD, là, enfin, ils ont réglé certains problèmes et ils sont quasiment à la hauteur du semi-premium. Ce n'est pas du premium, semi-premium. En tout cas, bravo sur l'effort intérieur. Et le dernier point positif, ça va être le design clivant. Bravo, quand même, Peugeot, d'avoir osé faire un design qui est à l'inverse des autres constructeurs quelque part. C'est l'un des rares constructeurs à faire des designs clivants. On aime, on n'aime pas, mais en tout cas, on ne peut pas rester indifférent. Ce n'est pas consensuel. Exactement. Et il y en a plein, malheureusement, plein de constructeurs, même allemands, qui sont sur un design consensuel. Donc là, aujourd'hui, bravo Peugeot. Tu disais, rouler en Peugeot aujourd'hui, c'est s'affirmer quelque part. Quelque part, oui. En 408, encore plus. Bien sûr. Sur ces belles notes. Les amis, on vous dit à bientôt. À bientôt pour de prochains essais en vidéo. De prochains essais en vidéo. Avec un soleil éclatant comme celui-ci, j'espère. Comme toujours. Comme toujours. D'ailleurs, moi, j'ai une question à vous soumettre parce que je n'ai pas réussi à y répondre. Ouais, c'est laquelle ? C'est quoi, les concurrentes ? Ben, moi, je n'ai pas trouvé. C'est très difficile. Il y a Citroën C5X, Arkana et encore. On ne sait même pas. Il navigue sur plusieurs chemins. Il est hors catégorie ce 408. C'est ça. Donc, n'hésitez pas, effectivement, à donner. Donnez-nous des infos. Peut-être qu'il y a des marques qu'on ne maîtrise pas encore. Quelles seraient les concurrentes de la 408 ? Pour vous, effectivement. Même tarif. Même concept. N'hésitez pas. Vous nous l'écrivez. Moi, je vous dis à bientôt. Et avant de fermer la page, on retrouve ton article à lire sur Blog Car Spation. N'hésitez pas, justement, si vous voulez plus de détails sur les consommations, etc. Le lien dans la bio, la vidéo. Exactement. Et nous, on vous dit à très vite. Ciao, les amis. Ciao, ciao, ciao. 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 Sous-titrage ST' 501